Une purge organisée. C'est à cela que le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et Mercé compare les 120 000 rejets d'inscriptions sur les listes électorales. Selon Maurice Camteau, Elections Cameroun a particulièrement ciblé ses fiefs électoraux, notamment à Yaoundé et à Bafoussam. 75% des inscrits de Yaoundé 3 ont été rejetés pour défaut d'empreintes digitales. 60% d'inscrits de Yaoundé 7 ont été rejetés. Bafoussam 2, 3744, soit 52%. Il se trouve aussi que, comme par hasard, Bafoussam 2 est ma commune de naissance. Yaoundé 1, soit 45% de rejets. Les rejets sont bien choisis et bien ciblés. Pour Maurice Camteau, le choix de ses circonscriptions électorales résulte des scores obtenus par sa formation politique au cours des échéances électorales passées. C'est un fait depuis les élections couplées de 2013. Nous avions battu le RDPC dans la capitale. Même comme nous n'avions eu aucun élu, on purge la capitale. On essaie de toute façon de purger la capitale autant que faire se peut pour que cela ne se reproduise plus. Mais c'est peine perdue. Pour le leader politique, l'argument de défaut d'empreintes digitales est un fallacieux prétexte. Comme par hasard, subitement, à Yaoundé, les gens n'auraient pas d'empreintes digitales. Leurs empreintes sont effacées. Je ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé. Je ne sais pas ce qui se passe à Bafoussam. Voilà, pour qu'on perde toutes ces empreintes. Face à ce nombre élevé de rejets, le leader du MRC met en garde les dirigeants de l'organisation des élections au Cameroun. Je voudrais dire au directeur général de l'ECAM et ses comparses qui créent des tensions inutiles dans notre pays et qui veulent le plonger dans le carreau qu'ils ne réussiront pas leur complot contre le peuple camerounais parce que celui-ci est désormais aguerri. Il a bien compris le jeu. Ces derniers mois, la principale formation politique de l'opposition multiplie les sorties pour dénoncer des tentatives de fraudes électorales. Non-respect du délai de publication des listes électorales, rôle de figuration donné aux démembrements départementaux sont notamment des arguments qui enrichissent les accusations brandies par Maurice Camteau ces dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !